Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale pour m'adresser particulièrement à ceux-là qui sont intéressés par la brocande. Puis c'est beaucoup d'entre ceux qui sont pour l'instant en Afrique ou au Cameroun pensent toujours que c'est facile d'avoir accès à la brocande, pensent toujours que tout ce qui vient de l'Europe ou de l'accident est facile ou moins cher. C'est ce que plusieurs personnes pensent. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous amener avec moi pour vous montrer un peu comment est-ce que ceux qui amènent la brocande au pays font, où est-ce qu'ils obtiennent ces brocandes-là. Donc suivez-moi, je vais vous amener pour vous montrer comment ça se passe. La raison pour laquelle je veux vraiment faire cette vidéo, c'est parce que plusieurs personnes, plusieurs personnes en Afrique et plus précisément au Cameroun, quand ils voient quelque chose peut-être à travers la télé ou des émissions, des shows, le plus souvent aux Etats-Unis, ils pensent toujours que ces choses-là, ou pour être plus spécifique, il y a un certain groupe de businessmen, ici là même qui achètent, qui sont Camerounais, qui achètent les marchandises pour aller revendre au Cameroun à travers ce qu'ils appellent la brocande. Donc plusieurs de nos frères et soeurs, quand ils voient ça, généralement ils pensent que ce sont les trucs qui se ramassent tout simplement dans la rue, ou ce sont les trucs qui sont, je dirais, particulièrement abandonnés par les Américains ou les Blancs ici. Et ce qui fait que quand ça revient au pays, le plus souvent ça ne peut que souffrir en tant que cadeau, tu vois, à quelqu'un ou à moindre coût. Par exemple pour laquelle plusieurs de ces gens-là qui commencent des business et qui vont au Cameroun faire ça, le plus souvent quand ils mettent un membre de leur famille dans le business, le plus ne finit toujours par s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'importance de ça, parce qu'ils pensent toujours que c'est moins cher et c'est facile de pouvoir avoir accès à ça. une fois que tu arrives de ce côté-ci, sans savoir que la majorité de ces objets-là qui se vendent, s'achètent ici. C'est vrai que ça s'achète à moindre coût, mais ça s'achète. Ces gens-là investissent, ils achètent, ils mettent de l'argent dans ces choses-là. Et c'est vrai qu'une fois que ça traverse le continent et ça arrive de l'autre côté, normalement la valeur doit augmenter pour qu'ils puissent avoir une certaine marge de bénéfice. Donc je vais vous amener pour vous montrer un peu où est-ce que ces gens-là achètent souvent ces produits-là et comment est-ce qu'ils font pour pouvoir les acheminer au pays pour les revendre. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ok, maintenant nous y sommes. Voici donc la boutique dans laquelle plusieurs dessins marchentis-là sont achetés. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer un peu à me passer à la salle de l'hiver, dans la l'eau-zine. Je vais vous montrer un peu à me passer à la salle de l'hiver, dans la salle de l'hiver. Je vais vous montrer un peu à me passer à la salle de l'hiver. Voici la section des livres. Tous genres de livres, si vous voulez des livres, vous pouvez apprendre à préparer. Les livres de l'hiver sont tous vécis, si vous voulez des pauvres de quel genre je le prends. Voici justement où ils prennent les livres pour envoyer au pays. Les livres pour enfants. Donc, voici généralement où ils veulent ramasser tous ces jouets-là pour enfants. Ils envoient ça au pays, généralement pendant la période de l'exemple. Ceci est où ils prennent vraiment ces jouets-là. Oh, cassettes ! Le DVD, je me rappelle un peu quand le DVD était encore... Ici là, on ramasse les filets de l'hiver. Comme vous voyez. Lost. Donc, c'est un peu dans un endroit comme ça là. On ramasse toujours le DVD. Là, c'est la zone... Là, c'est la zone... Là, c'est la zone de... On n'a qu'on appelle ça encore français. Oh... J'ai oublié le nom. Mais ça va dans les très beaux. Tout le monde est justement dans ton salon, dans ta cuisine. Donc, c'est généralement ici là que... On charge les trucs pour la décoration. Et bien, très beaux. Je sais, c'est là que... On ramasse tous ces choses-là. On va enlever. C'est bon. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. C'est un matériel de couture, pour ceux qui font la couture, les petits trucs à la main là, parce que jamais ils prennent ces choses-là. Ça c'est pour les boîtes de nuit. Je ne vais pas aller à un nightclub, c'est le truc qu'ils aient. C'est le second cuisine. Tout les trucs, tout les décorations. La cuisine. C'est le truc qu'ils aient. C'est le truc qu'ils aient. C'est le truc qu'ils aient. C'est un peu de la cuisine. Il a sorra de la cuisine. C'est le truc qu'ils aient. 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 Qu'est-ce qu'un pot est-ce ? R$14.99 C'est la section des abeilles courants. Les emplaines de gens comme celui-ci. R$14.99 Tommy Hilfiger. R$14.99 R$14.99 C'est la section des chaussures. C'est un but de sal. C'est la pointe très petite. C'est une pointe qui me donne. C'est la petite. C'est la section qui me plaît le plus, la section des appareils électroniques. Donc voici là où les gens bien sûr marchent, prendre les ordinateurs, les photos copieuses, les téléphones, les écrans plats, les radios, les écouteurs, ce n'est pas bien. Je vais acheter un casque comme ça pour mon père, pour qu'il utilise avec son téléphone, un casque Bluetooth, je vais lui envoyer un truc comme ça. Bluetooth, je vais l'utiliser sans vous avoir connu. Je vais faire un passage. Il y a un large poulet. Il n'y a pas encore plus. Il y a pas deux mains. C'est bon. C'est bon. C'est la section des femmes. C'est la section où quand les femmes arrivent ici, on ne veut plus partir. C'est comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est très petit. C'est bon. Ça a l'air. C'est juste très petit, on est pas. C'est une section des bébés. C'est une section des habits des bébés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501